Bonjour, je m'appelle Ben Garneau. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo au sujet de la Planète X. Depuis tant qu'on en parle, on va tenter de revenir la date. On va regarder quelles sont les rumeurs qui courent actuellement concernant la date du retour de la Planète X. Alors allons-y avec quelques images. Alors commençons par cette image. Un article qui a paru assez récemment éclate sur la nouvelle fin du monde privée en 2017. Évidemment, il n'y aura pas de fin du monde. Il va toujours rester du monde après ce qu'on peut appeler la Grande Tribulation. Alors tentons de deviner quand la Planète X va revenir. Commençons par une vidéo. 23 septembre 2017. L'incident de Jupiter. On a un an de vie. En résumé, à l'aide de certains textes bibliques, l'auteur de la vidéo a déterminé que c'est en septembre 2017 que la Planète X passerait près de Jupiter. Mais avant, regardons cette image-là. Quand Jésus est mort, il y a eu une éclipse. Il était environ la sixième heure et il y eut des ténèbres sur toute la Terre jusqu'à la neuvième heure. Donc l'éclipse qui a duré trois heures. En résumé, il y a quatre historiens différents qui ont rapporté cette éclipse qui a duré trois heures. Cette information-là nous laisse supposer qu'il y a deux mille ans, il y a une planète qui est passée entre la Terre et le Soleil causant une éclipse aussi longue. Parce que jamais la Lune n'est capable de causer une éclipse aussi longue. Alors voici quelques textes bibliques que l'auteur de la vidéo utilise pour en arriver à la conclusion de septembre 2017. Un autre signe est paru encore dans le ciel et voici ses têtes d'un grand dragon rouge ailleurs sept têtes et dix cornes et sur ses têtes sept diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles et les jetait à Terre, etc. Donc, est-ce qu'on parle ici d'une collision partielle entre Jupiter et la planète X, qui est souvent appelée le grand dragon rouge? Personnellement, je ne crois pas qu'il va y avoir une collision en tant que telle, mais en tout cas, on verra bien. Peut-être tout simplement que Jupiter va interférer avec la planète X. Toujours est-il que septembre 2017, c'est la période où la planète X serait à la hauteur de Jupiter. Ensuite, on rajoute le quatrièmement, le chanel de la trompette, le tiers du soleil frappé, le tiers de la lune, le tiers des étoiles, etc. L'auteur de la vidéo mentionne aussi que les journées vont durer 16 heures au lieu de 24 heures. Peut-être une mauvaise interprétation de sa part, parce qu'il y a un texte de la Bible qui dit que les jours seront diminués, sinon personne ne serait sauvé. Alors, peut-être que quand on mentionne que les jours seront abrégés, tout simplement, on veut dire que le nombre de jours sera abrégé. C'est-à-dire que la planète X va causer l'arrêt des guerres et des troubles qu'il y aura sur la Terre à ce moment-là. Donc, ce n'est pas nécessairement qu'on passerait de 24 heures à 16 heures, mais c'est que la planète X mettrait un terme à la guerre et à tous les désordres qu'il y a sur la Terre. L'auteur de la vidéo mentionne aussi que ça prendrait de 2 à 4 ans avant que la planète X, après son passage près de Jupiter, arriverait au Soleil. Mais c'est une erreur, probablement, parce qu'il mentionne que pour en arriver à ce calcul-là, de 2 à 4 ans, c'est basé sur la vitesse de rotation de Jupiter. Or, on sait très bien qu'une comète qui part, mettons, de très loin, de Pluton jusqu'au Soleil, prend un an pour faire le parcours. On sait que la planète X arrive avec la trajectoire d'une comète, donc on peut estimer que de septembre 2017 à décembre 2017, ça pourrait prendre 3 mois, peut-être, avant que la planète X arrive à la hauteur du Soleil. J'ai mis ici, c'est intéressant, un résumé du passage sous forme graphique, qu'est-ce que la planète X pourrait causer. Un lentissement progressif de la rotation, un vacillement intense, etc. Alors, j'ai mis le lien dans les commentaires qui accompagnent la vidéo. On passe à une autre vidéo de Marshall Masters, retenant la date de décembre 2017. Et dans sa vidéo, Marshall Masters parle longuement de l'entrevue qu'il y a eu avec la Major Reddins, alors qu'il donnait une conférence en Californie. Cette image-là, je l'ouvre une parenthèse ici, parce que dans la tradition populaire, on fait passer souvent la planète X à l'intérieur de l'orbite de la Terre. Mais les sources d'informations les plus crédibles, d'après nous, mettent le passage de la planète X à l'extérieur de l'orbite de la Terre. Moi, je pense que c'est ce qui va arriver, la planète X va rester à l'extérieur de l'orbite de la Terre. Encore là, je peux me tromper, comme je l'ai dit souvent, je ne suis pas un scientifique, mais c'est ce que je pense. Marshall Masters apporte quelques prédictions du Major Reddins, ça semble bien intéressant. Un effondrement économique, pas brusque, mais graduel, cet automne et continuant cet hiver. Un attentat de grande envergure en France ou en Allemagne. Possiblement un attentat biologique, puisque des médecins ont été avertis d'être disponibles. Un faux attentat aux États-Unis. D'après le Major Reddins, Obama sera le dernier président des États-Unis parce qu'il annulerait les élections vu la gravité de la situation. Tentative d'assassinat contre Donald Trump, l'état de santé de Hillary Clinton l'écartera de la présidence. Pendant sa conférence, le Major Reddins a aussi répondu à des questions sur divers sujets. Donc, le Major Reddins est parfaitement d'accord avec Marshall Masters pour dire décembre 2017. Il y a une autre source d'information qui est basée sur les écrits des anciennes civilisations, comme les pyramides, entre autres. Ici, on mentionne déjà précis la date exacte, le 22 mars 2022. Bon, c'est une autre possibilité qu'on peut retenir, bien entendu. Je mentionne aussi le travail de Rorschach. Il a commencé une série de vidéos très intéressantes. Alors, dix prophéties qui annoncent l'apocalypse dans quelques mois. Très intéressant, ça aussi. Alors, si on fait un court résumé de ce que ça veut dire, donc, cet automne, les élections seraient annulées aux États-Unis. Donc, avant que le nouveau président, soit Clinton ou Trump, ne prête seulement pour devenir le prochain président des États-Unis, les élections seraient annulées. Obama continuerait pendant quelques mois et serait le dernier président des États-Unis. Donc, aggravation de toutes les tensions qu'il y a en Europe concernant les réfugiés, la situation de la Russie. Ils vont être obligés de sortir à un moment donné parce qu'ils sont encerclés, ils ont le couteau sur la gorge. Ensuite de tout ça, ce qui pourrait arriver, c'est que pour mettre fin à toutes sortes de tensions, de guerres et de crises économiques, la planète X va finalement passer. En septembre, elle serait à l'auteur de Jupiter et en décembre, elle ne serait pas loin du soleil. On la verrait à l'œil nu. Et c'est ça qui mettraient fin à toutes sortes de guerres et de conflits. Alors, les élections aux États-Unis, c'est dans deux mois. Déjà là, on va savoir si le major Eddins avait raison ou tard. Si Obama continue sa présidence, il aura eu raison. Rappelons que, en ce qui concerne les prédictions, rien n'est jamais défini totalement. C'est-à-dire que les dates ne sont que des prédictions. Ça peut changer, bien entendu. Il n'a rien de coulé dans le ciment. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis merci et à la prochaine. Alors, je vous dis pas, c'est un passage sous forme graphique. Qu'est-ce que la Planète X pourrait causer? Un lentissement progressif, de la rotation, un vacillement intense, etc. Alors, j'ai mis le lien dans les commentaires qui accompagnent la vidéo. On passe à une autre vidéo de Marshall Masters. Retonnons la date de décembre 2017. Et dans sa vidéo, Marshall Masters parle longuement de l'entrevue qu'il y a eu avec le major Eddins, alors qu'il donnait une conférence en Californie. Cette image-là, je l'ouvre une parenthèse ici, parce que dans la tradition populaire, on fait passer souvent la Planète X à l'intérieur de l'orbite de la Terre. Mais les formes, les sources d'informations les plus crédibles, d'après moi, mettent le passage de la Planète X à l'extérieur de l'orbite de la Terre. Moi, je pense que c'est ce qu'il va habiller. La Planète X va rester à l'extérieur de l'orbite de la Terre. Encore là, je peux me tromper, comme je l'ai dit souvent, je ne suis pas un scientifique, mais c'est ce que je pense. Marshall Masters apporte quelques prédictions du major Eddins. Ça sent bien intéressant. Un effondrement économique, pas brusque, mais graduel. C'est automne et continuant cet hiver. Un attentat de grandes avergures en France ou en Allemagne. Possiblement un attentat biologique. Bonjour, je m'appelle Ben Garneau. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo au sujet de la Planète X. Depuis tant qu'on en parle, on va tenter de revenir la date. On va regarder quelles sont les rumeurs qui courent actuellement concernant la date du retour de la Planète X. Alors, allons-y avec quelques images. Alors, commençons par cette image. Un article qui a paru assez récemment. Éclipse à la nouvelle fin du monde prévue en 2017. Évidemment, il n'y aura pas de fin du monde. Il va toujours rester du monde après ce qu'on peut appeler la Grande Tribulation. Alors, tentons de deviner quand la Planète X va revenir. Commençons par une vidéo. 23 septembre 2017. L'incident de Jupiter. On a un an de vie. En résumé, à l'aide de certains textes bibliques, L'auteur de la vidéo a déterminé que c'est en septembre 2017 que la Planète X passerait près de Jupiter. Mais avant, regardons cette image-là. Quand Jésus est mort, il y a eu une éclipse. Il était environ la sixième heure. Il y a eu des ténèbres sur toute la Terre jusqu'à la neuvième heure. Donc, l'éclipse qui a duré trois heures. En résumé, il y a quatre historiens différents qui ont rapporté cette éclipse qui a duré trois heures. Cette information-là nous laisse supposer qu'il y a 2000 ans, il y a une planète qui est passée entre la Terre et le Soleil causant une éclipse aussi longue parce que jamais la Lune n'est capable de causer une éclipse aussi longue. Alors, voici quelques textes bibliques que l'auteur de la vidéo utilise pour en arriver à la conclusion de septembre 2017. L'Apocalypse 12, chapitre, verset 4. Un autre signe est arrivé encore dans le ciel et voici ses têtes d'un grand dragon rouge ayant sept têtes et dix cornes et sur ses têtes sept diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles et les jetait à Terre, etc. Donc, est-ce qu'on parle ici d'une collision partielle entre Jupiter et la planète X qui est souvent appelée le grand dragon rouge? Personnellement, je ne crois pas qu'il va y avoir une collision en tant que telle mais en tout cas, on verra bien. Peut-être tout simplement que Jupiter va interférer avec la planète X. Toujours est-il que septembre 2017, c'est la période où la planète X serait à la hauteur de Jupiter. Ensuite, on rajoute le quatrièmement le chômage de la trompette, le tiers du soleil frappé, le tiers de la lune, le tiers des étoiles, etc. L'auteur de la vidéo mentionne aussi que les journées vont durer 16 heures au lieu de 24 heures puisque des médecins ont été avertis d'être disponibles. Un faux attentat aux États-Unis. D'après le Major Reddins, Obama sera le dernier président des États-Unis parce qu'il annulerait les élections vu la gravité de la situation. Tentative d'assassinat contre Donald Trump, l'état défendu de Hillary Clinton l'écartera de la présidence. Pendant sa conférence, le Major Reddins a aussi répondu à des questions sur divers sujets. Donc, le Major Reddins est parfaitement d'accord avec Marchand Masters pour dire décembre 2017. Il y a une autre source d'information qui est basée sur les écrits des anciennes civilisations, les pyramides, entre autres. Ici, on mentionne déjà précis la date exacte, le 22 mars 2022. Bon, c'est une possibilité qu'on peut retenir, bien entendu. Je mentionne aussi le travail de Rorschach. Il a commencé une série de vidéos très intéressantes. Alors, dix prophéties qui annoncent l'apocalypse dans quelques mois. Très intéressant, ça aussi. Alors, si on fait un court résumé de ce que ça veut dire, donc, cet automne, les élections seraient annulées aux États-Unis. Donc, avant, peut-être une mauvaise interprétation de sa part, parce qu'il y a un texte de la Bible qui dit que les jours seront diminués, sinon personne ne serait sauvé. Alors, peut-être que quand on mentionne que les jours seront abrégés, tout simplement, on veut dire que le nombre de jours sera abrégé, c'est-à-dire que la planète X va causer l'arrêt des guerres et des troubles qu'il y aura sur la Terre à ce moment-là. Donc, ce n'est pas nécessairement qu'on passerait de 24 heures à 16 heures, mais c'est que la planète X mettrait un terme à la guerre et à tous les désordres qu'il y a sur la Terre. L'auteur de la vidéo mentionne aussi que ça prendrait de 2 à 4 ans avant que la planète X, après son passage près de Jupiter, arriverait au Soleil. Mais c'est une erreur, probablement, parce qu'il mentionne que pour en arriver à ce calcul-là, de 2 à 4 ans, c'est basé sur la vitesse de rotation de Jupiter. Or, on sait très bien qu'une comète qui part, mettons, de très loin, de Pluton jusqu'au Soleil, prend un an pour faire le parcours. On sait que la planète X arrive avec la trajectoire d'une comète, donc on peut estimer que de septembre 2017 à décembre 2017, ça pourrait prendre 3 mois, peut-être, avant que la planète X arrive à la hauteur du Soleil. J'ai mis ici, c'est intéressant, Ryddin nous est parfaitement d'accord avec Marchand Masters pour dire décembre 2017. Il y a une autre source d'information qui est basée sur les écrits des anciennes civilisations, les pyramides, entre autres. Ici, on mentionne déjà précis la date exacte, le 22 mars 2022. Bon, c'est une possibilité qu'on peut retenir, bien entendu. Je mentionne aussi le travail de Rorschach. Il a commencé une série de vidéos très intéressantes. Alors, 10 prophéties qui annoncent l'apocalypse dans quelques mois. Très intéressant, ça aussi. Alors, si on fait un court résumé de ce que ça veut dire, donc, cet automne, les élections seraient annulées aux États-Unis. Donc, avant que le nouveau président, soit Clinton ou Trump, ne prête seulement pour devenir le prochain président des États-Unis, les élections seraient annulées. Obama continuerait pendant quelques mois et serait le dernier président des États-Unis. Donc, aggravation de toutes les tensions qu'il y a en Europe concernant les réfugiés, la situation de la Russie. Ils vont être obligés de sortir à un moment donné parce qu'ils sont encerclés et ont le couteau sur la gorge. Ensuite de tout ça, ce qui pourrait arriver, c'est que, pour mettre fin à toutes sortes de tensions, de guerres et de crises économiques, la planète X va finalement passer. en septembre, elle serait à la hauteur de Jupiter et en décembre, elle ne serait pas loin du soleil, on la verrait à l'œil nu. Et c'est ça qui mettrait fin à toutes sortes de guerres et de conflits. Alors, les élections aux États-Unis, c'est dans le deux mois. Déjà là, on va savoir si le major Eddins avait raison ou tard. Si Obama continue sa présidence, il aura eu raison. Rappelons que, en ce qui concerne les prédictions, rien n'est jamais défini, totalement. C'est-à-dire que les dates ne sont que des prédictions. Ça peut changer, bien entendu. Il n'a rien de coulé dans le ciment. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis merci et à la prochaine. Passage, sous forme graphique, qu'est-ce que la planète X pourrait causer? Un lentissement progressif, de la rotation, un vacillement intense, etc. Alors, j'ai mis le lien dans les commentaires qui accompagnent la vidéo. On passe à une autre vidéo de Marshall Masters, retenant la date de décembre 2017. Et dans sa vidéo, Marshall Masters, parle longuement de l'entrevue qu'il y a eu avec le major Eddins, alors qu'il donnait une conférence en Californie. Cette image-là, je l'ouvre une parenthèse ici parce que, dans la tradition populaire, on fait passer souvent la planète X à l'intérieur de l'orbite de la Terre. Les sources d'informations les plus crédibles d'après nous sont en avergure en France ou en Allemagne, possiblement en attentat biologique. Bonjour, je m'appelle Ben Gardon. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo au sujet de la planète X. Depuis tant qu'on en parle, on va tenter de revenir la date. On va regarder quelles sont les rumeurs qui courent actuellement concernant la date du retour de la planète X. Alors allons-y avec quelques images. Alors commençons par cette image. Un article qui a paru assez récemment éclipse la nouvelle fin du monde prévue en 2017. Évidemment, il n'y aura pas de fin du monde. Il va toujours rester du monde après ce qu'on peut appeler la grande tribulation. Alors tentons de deviner quand la planète X va revenir. Commençons par une vidéo 23 septembre 2017 L'incident de Jupiter. On a un an de vie. En résumé, à l'aide de certains textes bibliques, l'auteur de la vidéo a déterminé que c'est en septembre 2017 que la planète X passerait près de Jupiter. Mais avant, regardons cette image-là. Quand Jésus est mort, il y a eu une éclipse. Il était environ la sixième heure au lieu des ténèbres sur toute la Terre jusqu'à la neuvième heure. donc l'éclipse qui a duré trois heures. En résumé, il y a quatre historiens différents qui ont rapporté cette éclipse qui a duré trois heures. Cette information-là nous laisse supposer qu'il y a 2000 ans, il y a une planète qui est passée entre la Terre et le Soleil causant une éclipse aussi longue parce que jamais la Lune n'est capable de causer une éclipse aussi longue. Alors, voici quelques textes bibliques que l'auteur de la vidéo utilise pour en arriver à la conclusion de septembre 2017. Apocalypse 12 chapitres verset 4. Un autre signe apparaît encore dans le ciel et voici c'était un grand dragon rouge ailleurs sept têtes et dix cornes et sur ses têtes sept diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles et les jetait à Terre, etc. est-ce qu'on parle ici d'une collision partielle entre Jupiter et la planète X qui est souvent appelée le grand dragon rouge? Personnellement, je ne crois pas qu'il va y avoir une collision en tant que telle mais en tout cas on verra bien peut-être tout simplement que Jupiter va interférer avec la planète X. Toujours est-il que septembre 2017 c'est la période où la planète X serait à la hauteur de Jupiter. ensuite on rajoute le quatrième en le chanel de la trompette le tiers du soleil frappé le tiers de la lune le tiers des étoiles etc. L'auteur de la vidéo mentionne aussi que les journées vont durer 16 heures au lieu de 24 heures puisque des médecins ont été avertis d'être disponibles. Un faux attentat aux États-Unis De près le Major Reddins Obama sera le dernier président des États-Unis parce qu'il annulerait les élections vu la vie de Jupiter. Ensuite on rajoute le quatrième en le chanel de la trompette le tiers du soleil frappé le tiers de la lune le tiers des étoiles etc. L'auteur de la vidéo mentionne aussi que les journées vont durer 16 heures au lieu de 24 heures puisque des médecins ont été avertis d'être disponibles. Un faux attentat aux États-Unis De près le Major Reddins Obama sera le dernier président des États-Unis parce qu'il annulerait les élections vu la gravité de la situation. Tentative d'assassinat contre Donald Trump l'état de santé de Hillary Clinton l'écartera de la présidence. Pendant sa conférence le Major Reddins a aussi répondu à des questions sur divers sujets. Donc le Major Reddins est parfaitement d'accord avec Marchand Masters pour dire décembre 2017. Il y a une autre source d'information qui est basée sur les écrits des anciennes civilisations les pyramides entre autres. Ici, on mentionne déjà au précis la date exacte le 22 mars 2022. Bon, c'est une autre possibilité qu'on peut retenir, bien entendu. Je mentionne aussi le travail de Rorschach. Il a commencé une série de vidéos très intéressantes dix prophéties qui annoncent l'apocalypse dans quelques mois. Très intéressant ça aussi. Alors, si on fait un court résumé de ce que ça veut dire donc cet automne, les élections seraient annulées aux États-Unis. Donc, avant, peut-être une mauvaise interprétation de sa part parce qu'il y a un texte de la Bible qui dit que les jours seront diminués sinon personne ne serait sauvé. alors peut-être que quand on mentionne que les jours seront abrégés, tout simplement on veut dire que le nombre de jours sera abrégé, c'est-à-dire que la planète X va causer l'arrêt des guerres et des troubles qu'il y aura sur la Terre à ce moment-là. Donc, ce n'est pas nécessairement qu'on passerait de 24 heures à 16 heures mais c'est que la planète X mettrait un terme à la guerre et à tous les désordres qu'il y a sur la Terre. L'auteur de la vidéo mentionne aussi que ça prendrait de 2 à 4 ans avant que la planète X après son passage près de Jupiter arriverait au Soleil. Mais c'est une erreur probablement parce qu'il mentionne que pour en arriver à ce calcul-là de 2 à 4 ans c'est basé sur la vitesse de rotation de Jupiter. Or, on sait très bien qu'une comète qui part, mettons, de très loin de Pluton jusqu'au Soleil prend un an pour faire le parcours. On sait que la planète X arrive avec la trajectoire d'une comète donc on peut estimer que de septembre 2017 à décembre 2017 ça pourrait prendre 3 mois peut-être avant que la planète X arrive à la hauteur du Soleil. J'ai mis pour en arriver à ce calcul-là de 2 à 4 ans qui s'est basé sur la vitesse de rotation de Jupiter. Or, on sait très bien qu'une comète qui part, mettons, de très loin de Pluton jusqu'au Soleil prend un an pour faire le parcours. On sait que la planète X arrive avec la trajectoire d'une comète donc on peut estimer que de septembre 2017 à décembre 2017 ça pourrait prendre 3 mois peut-être avant que la planète X arrive à la hauteur du Soleil. J'ai mis ici c'est intéressant un résumé du passage sous forme graphique qu'est-ce que la planète X pourrait causer. Un lentissement progressif de la rotation facilement intense etc. Alors j'ai mis le lien dans les commentaires qui accompagne la vidéo. On passe à une autre vidéo de Marshall Masters retenant la date de décembre 2017 et dans sa vidéo Marshall Masters parle longuement de l'entrevue qu'il y a eu avec le Major Reddins alors qu'il donnait une conférence en Californie. Cette image-là je l'ouvre une parenthèse ici parce que dans la tradition populaire on fait passer souvent la planète X à l'intérieur de l'orbite de la Terre mais les formes les sources d'informations les plus crédibles d'après moi mettent le passage de la planète X à l'extérieur de l'orbite de la Terre moi je pense que c'est ce qui va arriver la planète X va rester à l'extérieur de l'orbite de la Terre encore là je peux me tromper comme je l'ai dit souvent je ne suis pas un scientifique mais c'est ce que je pense Marshall Masters apporte quelques prédictions du Major Reddins ça sent bien intéressant un effondrement économique pas brusque mais graduel cet automne et continuant cet hiver un attentat de grande envergure en France ou en Allemagne possiblement un attentat biologique puisque des médecins ont été avertis d'être disponibles un faux attentat aux Etats-Unis de près le Major Reddins Obama sera le dernier président des Etats-Unis parce qu'il annulerait les élections vu la gravité de la situation tentative d'assassinat contre Donald Trump l'état défendu de Hillary Clinton l'écartera de la présidence pendant sa conférence le Major Reddins a aussi répondu à des questions sur divers sujets donc le Major Reddins est parfaitement d'accord avec Marchand Masters pour dire décembre 2017 il y a une autre source d'information qui est basée sur les écrits des anciennes civilisations les pyramides entre autres ici on mentionne déjà au précis la date exacte le 22 mars 2022 bon c'est une possibilité qu'on peut retenir bien entendu je mentionne aussi le travail de Rorschach il a commencé une série de vidéos très intéressantes alors 10 prophéties qui ont